Bonjour, Paul Thielemans, les abattoirs dans l'extrélation publique. Nous sommes évidemment heureux aujourd'hui que le monde politique a quand même décidé de garder ouvert les marchés alimentaires et toutes les ventes de produits alimentaires pour le marché des abattoirs qui est quand même le plus grand marché de Belgique. C'est une énorme importance avec tous les produits impérissables. On peut quand même continuer à servir la population bruxelloise de sa nourriture journalière. Alors quelles sont les procédures d'hygiène à avoir ? Alors il faut déjà regarder le marché, évidemment il ne se remplit que pour la moitié, donc ça nous a permis d'agrandir les couloirs, de créer beaucoup plus de distance entre les étals. Nous avons aussi fait venir une équipe interne de sensibilisation vis-à-vis les marchands pour dire voilà il faut vraiment faire tout le nécessaire pour soigner l'hygiène personnelle. Il faut éviter que les clients touchent aux produits à la main, essayer de les servir, essayer de préparer aussi des colis qui sont déjà pesés et qui sont affichés avec des prix ronds pour essayer de faciliter les ventes et avoir moins de monde autour des étals. Alors par rapport à l'hygiène des marchands, vous avez demandé certaines rigueurs ? De toute façon il est important qu'ils approvisionnent d'alcool désinfectant ou de savon et de l'eau sur les étals et non seulement pour l'alimentaire, donc la semaine prochaine il y aura probablement aussi des ventes d'autres produits que l'alimentaire, mais même eux seront aussi demandé de prendre toutes les mesures possibles pour avoir une hygiène optimale. Dernier mot, très 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 important, par rapport à la distance et puis par rapport à la présence des enfants ? Ça c'est clair que pour le moment on veut quand même lancer un appel aux familles bruxelloises de quand même éviter de faire son marché comme un moment de détente en famille. On ne pense pas que c'est une bonne idée, ce serait mieux qu'une personne, à la limite deux personnes de la famille soient présentes, font les courses le plus rapidement et le plus efficacement possible, pour avoir un délai minimal de séjour ici à notre marché. On a oublié l'association aussi, demain la récolte des fruits ? Alors demain évidemment l'association Collectmeds va être présente comme tous les dimanches pour essayer de récolter les produits non vendus. On ne peut pas oublier que ceux qui sont au bord de notre société et qui ont déjà difficile, sont aussi très touchés par le virus Corona, et donc on a quand même décidé de maintenir en place ce dispositif pour collecter les produits non vendus, pour pouvoir les diffuser aux personnes qui en ont besoin. Pourquoi les autres marchés sont ouverts avec les non alimentaires ? On ne comprend pas, nous avons eu des directives très claires de notre commune et de notre région, comme quoi le centre de crise a décidé que la vente sera limitée uniquement aux denrées alimentaires. Alors on a des informations qu'il y a quand même d'autres marchés où le textile et autres produits sont disponibles, ça c'est un peu étonnant. On ne trouve pas tout cela très correct et on ne trouve pas très responsable non plus. Je crois que tous les organisateurs doivent essayer de travailler sur une seule loi et une seule décision régionale et Abattoir l'a respectée. Nous sommes là avec nos produits alimentaires et on pense que les visiteurs de Bruxelles ne doivent pas avoir peur de venir faire leur course ici.